bonsoir 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 la famille générale cinq étoiles j'espère que vous allez bien liker partager voilà nous allons vous donner la liste de quelques soldats arrêtés par peur par le cnrd et l'a tagué moi et l'aïsé rona parce que kamerima y était kolo à tafourine en kolo marafala m'a y était basse-côte kuntigi je vais donner la liste des soldats alia alia et son entourage et quelques soldats le cnrd je vous ai dit ne donne pas voici la liste de quelques 24 soldats arrêtés par le cnrd mais partager dans tous les groupes à 200 on compte on commence des militaires comme des civils voilà nous sommes à 200 et en liste et d'abord beaucoup sont emprisonnés à kassa vous connaissez où c'est kassa d'autres dans le sous sol du palais mohamed 5 en liste on a le commandant alia commandant aboulaï sissé lieutenant ibrahima souri 4 bangoura dit lui on lui dit bangoura dit deux bangoura le garde de corps de idiamine 5 le tna secou bangoura dit secos du camp alfa yaya 6 aboulaï pour ceux qui le connaissent encore 5 voilà voilà 8 zenab diallo 9 l'aï d'oukouré 10 ibrahima souri touré 11 oumou yassane 12 sissé minières 13 fatou kumbasa 14 kerfala bangoura un commandant de la douane 15 mohamed diakite 16 saramba kamara 17 mohamed akkoro sakko 18 alassane soumango kamara voilà 19 nabilaï souma 20 daouda sila 21 mohamed kamara 22 demba bangoura 23 ismail bangoura 24 ibrahima souri kamara du camp alfa yaya voilà donc encore quand je quand on vous parle le plus souvent voici la liste voici la liste de 24 personnes aujourd'hui on continue à arrêter des gens parce que le bandit le poutiste n'arrive plus à dormir il n'arrive plus à dormir et il ya tellement de disparus mais les familles voileux se plaignent ou il ya tellement de soldats disparus aujourd'hui le bandit a peur de quitter le pouvoir le bandit le narco kiss qui a tenu le discours le 5 septembre qui faisait croire aux guinéens que lui il est démocrate vous avez déjà vu actuellement et charlotte qui se pavane à l'intérieur du pays qui en plein campagne aujourd'hui qui pense que lui peut influencer sur les sages sur la population pour que les guinéens gardent le bandit le narco mamadou d'oubouya et il a le culot de dire aux gens de cancan que d'oubouya n'a pas fait de mal au président alpha congé et je sais que ça va heurter la sensibilité des gens mais nous aujourd'hui la vérité triomphe nous allons vous montrer en quelque sorte la vidéo de l'arrestation que charlotte qui dit que lui n'est pas démagogue voici l'une des vidéos de l'arrestation charlotte tous les guinéens ont vu l'image là tous les guinéens voilà voici lorsque les enfants manipulés laisse que quelques soldats manipulés par mamadou d'oubouya arrêtez le président alpha congé quand tu vas te flanquer à cancan pour dire aux cancanais oh non aimé mamadou d'oubouya comme vous avez aimé le président alpha congé de quoi tu parles qu'il n'a pas fait du mal au président alpha congé tu as le kilo de dire ça c'est le président d'oubouya qui a fait mamadou d'oubouya c'est pas mamadou d'oubouya qui a fait le président d'oubouya tu as le kilo de te flanquer charlotte d'insulter les cancanais ils ont voté pour le président alpha congé ils n'ont pas voté pour le bandit pour le narco ils n'ont pas voté pour ton narco mais les gens de cancan ont voté pour le président alpha congé qu'ils ont pour le président alpha congé ne date pas de maintenant et ce n'est pas vous qui allez changer cela au lieu de vous flanquer vous êtes en campagne les images sont là quand tu te flanques pour dire que toi tu n'es pas démagogue tu n'ont pas humilié ils n'ont pas fait de mal au président alpha congé ça c'est le mérite de quelqu'un tu as le kilo de 100 gens toi charlotte démagogue la vidéo tout le monde a vu la vidéo toi tu vas nous dire que tu t'arrêtes devant les gens de cancan qu'au nom mamadou d'oubouya n'a pas fait de mal au présent fa congé mais tu de qui tu te moques charlotte de qui tu te moques tu te vois tu vois comment tu es entouré les gardes que tu as il faut marcher sans garde si tu es ministre de la justice il faut marcher sans garde ils vont te corriger tu vas comprendre regarde moi ce guignol qui passe tout son temps à raconter des salades qu'on a il faut aimer vous n'avez rien compris toi ta carrière c'est déjà fini toi tu vas aller t'arrêter devant les gens ils ont voté ils ont fait campagne pour le président fa congé un bandit un narko vient faire le coup d'état tu es les jeunes de cancan et là ce qu'on tigui qui parle tu sais parler de justice la liste que je viens de citer les 24 personnes parce que la majorité a bire une société a majorité a bire une société a bire une société tous les proches de alia voilà commandant alia kamara aboulaye commandant aboulaye sisé lieutenant ibra masori commandant aboulaye kamara commandant aboulaye kamara ok ibra masori toure ok kerfala bangura nabi laïsouma daouda sila mohamed kamara demba bangura ismel bangura ibra masori kamara tous les proches de alia autant nous keli sonon na bandie et na soucedie soucedie fin di fe sa ora saraka après onou keli sonon ko non ko la pae ko demokrasi nan fala et laïsé gona mouya gima aniam makoulo a komba nagan nabafi anagan tounkoulo a fouri nan khe mori c'est comme le vourien de je ne sais pas eh porte parole je ne sais pas de sotikemo de kankan nan fouillantier d'oro keli il va parler ko le prezal fa kondé n'a rien fait 14 groupes électrogène centrale thermique en finition la ville de kankan poussière comme fissi l'ombali l'ébrau arabi dunia tiens fond manda l'unia quand on dit la vérité non ils n'aiment pas ça ils ne veulent pas la vérité mettez les coeurs vous voyez comment les gens ils ont tellement peur ils ont peur mettez les coeurs la famille mettez partagez ils vont se fatiguer nous on va parler ils ont peur aujourd'hui ils payent les experts vous allez vous fatiguer mais on va parler nous on n'a pas de problème avec facebook c'est vous qui avez les moyens vous payez les israéliens les indiens même des guiniens ici pour jouer sur nos pages mais vous allez tout faire l'essentiel c'est de parler les gens vont publier ils vont regarder et la vérité va triompher et vous avez peur aujourd'hui parce qu'on vient vous contredire la démocratie c'est ça aussi la liberté d'expression mais vous n'aimez pas cela parce qu'on est là à vous démentir ils se servent du nom du président Fakondé lui-même il a fait sa tournée il a compris que les gens ils sont dans l'esprit du président Fakondé que non il faut aimer Dumbuya comment vous avez aimé le président Fakondé que Dumbuya n'a pas fait de mal au président Fakondé un malhonnête chevronné Charles Wright hein ça c'est comme ça on traite un président de la république Charles Wright c'est comme ça on traite le président de la république moi je vous ai déjà dit comme déjà vous êtes tous conscients actuellement que le président de la république c'est le président Fakondé qu'on a il faut aimer Dumbuya vous pensez que les gens de Kankako Kankaka luma loup yérelon Kankake yéte kono Kankakaka loup yérelon yérelon balita luié comme mamadu Dumbuya yérelon balita luié comme le faux type la Koringou C'est l'entourage du Président le Faconde qui était mauvais, c'est un système. C'est grâce au Président le Faconde, lui il est ce qu'il est. S'il n'était pas traître, ça c'était facile. C'était de dire au Président, les gens, ce qu'ils font, ce n'est pas bon, il faut qu'on les enlève. Le Président a la force, mais si ce n'est pas de la démagogie, le Président ne vous a rien fait. Alors pourquoi faire le coup d'État, l'humilier, l'envoyer à Bambéto ? Pourquoi ? Alors, si vous avez nettoyé, remettez-lui son fauteuil, aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui avez dit, c'est le problème, Charles Roy l'a dit aujourd'hui, celui qui s'est dit ministre. Du CNRD, ministre de la Justice. Tu dis que le problème n'était pas le Président le Faconde, que c'était le système. Ok, vous avez enlevé, vous avez fait ce que vous voulez de nos anciens dignitaires. Alors, si le problème n'était pas le Président le Faconde, il vit, il se porte bien. Alors, avant que MSP, il vienne vous chicoter. Et, avant que le MSP, bon, ce qui va venir demain, moi je ne sais pas, mais avant qu'il ne soit trop tard, comme vous avez bel et bien dit, comme tu dis que tu feras ce que du Mouyade, vous avez dit au peuple de Guinée, que le problème n'était pas le Président le Faconde, c'était son entourage. Vous avez dessous son gouvernement, vous avez enlevé tout le monde. Alors, remettez-lui son fauteuil. Comme vous avez fait votre nettoyage, c'était le système, vous avez cassé le système. C'est aussi simple, c'est pourquoi je dis que je suis tellement content aujourd'hui. Ton discours, c'est-à-dire la vérité, les Guinéens ont compris que vous êtes des démagogues, voilà. Rendez le fauteuil du Président Alpha Condé. Ah sinon, vous-même, vous le saviez, vous essayez de convaincre les gens de Cancan que les civils, on peut comprendre, mais l'armée, l'armée, surtout les gens de Kaloum, Kaloumke, osso, osso, ossa desi, nago, mou lorof la mawobè, me koyera, nyerregbegbe, ouandebara, les marches unitiles. Kaloumke, osso, ossa desi, nana, konakrike, osso, ossa desi, nana, parce que, n'agam fafe, bandye mouloufe, nana, la Guinée Sori, la Guinée Sori, birimbarat taga, tout le monde est fatigué, MSP, message nana, rago, ma lorof la mawobè, ahan, mais ce que j'ai à vous dire, population, osso, ossa desi, population, osso, ossa desi, nana, parce que n'agam fafe, dungouya, amouloufe, nana, lui-même, il est au courant, aujourd'hui, il fait appel à des Français, il y a un bateau qui vient, il y a un bateau qui vient, la Guinée, changement, non, 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 le bandit, il a fait le coup d'État pour sauver sa tête, un instinct de survie, et actuellement, tout ce qu'il veut, comment rester au pouvoir, tu ne seras jamais là, s'en a compté, père, s'en a, ton pouvoir ne sera jamais là, il m'a dit, tu ne vas jamais berner ce peuple, nous sommes au XXIe siècle, même si vous voulez réduiser encore le débit de connexion, coupez Facebook, la communication, ça va passer, ça on voulait dire, réduisez encore, prenez, prenez les experts, attaquez nos pages comme vous voulez, mais les gens écoutent, quand on fait un direct là, c'est l'actualité nationale, ça se partage dans les cafés, ça se discute, ce que le général a dit, donc là il m'a dit, moi je parle, même si c'est deux personnes dans le direct, le message sera reçu là-bas, et d'abord, premier abonné sur ma page, c'est toi-même là il m'a dit, sans parler des idiamines et consorts, donc si déjà, si vous vous êtes informé déjà, où est le problème, donc arrêtez de vous fatiguer, rendez le pouvoir du Fama, ceux qui pouvaient vous sauver, c'était de dégager, mais comme vous direz que vous êtes têtus là, la Guinée sera si le bé, de la manière que vous essayez de convaincre, la population de Cancan, la Guinée, même ceux qui ont applaudi le coup d'état, tout le monde est dessus aujourd'hui, ils sont dans ce regret là aujourd'hui, donc il n'y a pas un pouvoir aussi détesté dans le monde que le pouvoir de laïe m'a dit, à part les démagogues qui lui parlent, le changement, qu'est-ce que vous avez apporté ? Vous avez accusé nos anciens dignitaires de tout, de voleurs, de tout, vous n'avez pas leur niveau, vous n'avez pas leur savoir-faire, regardez aujourd'hui, on dit non, pas de recyclage, vous commencez en coulisses, toutes les personnes que le président Faconde a nommé, la nuit, ah grand, moi je ne comprends pas, ici là, c'est comme, comment vous faisiez pour, voilà, pour gérer ça, à part ça, quoi d'autre ? Des petites personnes comme les Amara, des voleurs comme ça, des Djibas, qui prennent 9 milliards dans les mains de KPC, pour que encore, Guinée Girls revient, 9 milliards, ils s'empochent entre les deux Djibas, le villageois d'Umbouya, il est au palais là-bas, il n'est au courant de rien, on vient lui dire, ah, tu sais, entre nos soirées, il a fait la campagne à Dengirai, de soutien, tout Dengirai, t'apporte leur soutien, il faut voir des Guinée Games, c'est quelqu'un, Antonio, c'est quelqu'un de populaire, mais, ce qui est caché, on ne le dit pas, les bandidjibas d'Akite, et Amara, des arrogants comme ça, ils ont pris 9 milliards, non, ça là, ce n'est pas corruption pour eux, c'est bon, c'est bon, Guinée Games, Antonio, ça représente 700 millions, la LUNAGI gère Guinée Games, ils font leur recette, 3 milliards, 700 millions et 3 milliards, pour l'État, mais, pour leur intérêt personnel, 9 millions, et des cautions, chaque mois, qu'on va les verser, aujourd'hui encore faire le décret, il faut retourner, et pourtant, vous avez dit de laisser dans le départ, donc, c'est ça, ces gens-là, quand je vous dis, c'est des corrompus, et pareil, aujourd'hui, comme le DG, de l'ARPT, on fait perdre 45 millions, à l'État guinéen, Orange Guinée paye, 90 millions, MTN de BP, 90 millions, on coupe, on divise en deux, 45 millions payés, le reste, parce qu'ils sont tous, des anciens travailleurs, de MTN, tous ceux qui sont là-bas, trois travailleurs, de l'ARPT, c'est-à-dire où, le pays va aller, on est là, accusé les anciens, de tout, les caisses sont vides, parce que oui, les pots des vins, des irresponsables, donnent l'avantage, à des entreprises, pour s'enrichir, et après, on vient insulter, nos élites, des gens qui n'ont même pas le niveau, des toccards, des vouriers, que vous allez nous apprendre quelque chose, donc, moi, je vous ai dit, Charles Wright, on a où, il était un entorophé, on a où, il était un entorophé, vous savez déjà, ceux qui ont applaudi, le 5 septembre, et moi, il m'a auto-offé son nom, ceux qui ont applaudi, donc, quand, si vous pensez que les gens, c'est des bambins, ils sont en Charles Wright, ils nous disent, tu vas te flanquer là-bas, dire au cancané, au cancaca, que non, vous saviez, Mamadi Doumbouya, il n'a pas fait du mal, au présent le Faconde, et ta fisserie l'homme balie, prend le présent le Faconde, et l'envoyer en bambéto, les vitres, à terre, les gens l'ont insulté, le président de la République, et toi, le fanfaron, tu viens te flanquer, devant les gens de Cancac, qui ont voté, pour le présent le Faconde, pour dire que non, Mamadi Doumbouya, n'a pas fait du mal, au présent le Faconde, 30 ans de lutte, Charles Wright, tu portais que couche, une couche, dans ce moment, lorsque, le présent le Faconde, se battait, toi, tu portais couche, et ta n'enfant, ma toti, te flanque, devant les pères de famille, et rafalane, qu'on a aimé, Mamadi Doumbouya, comme ils ont aimé, le présent le Faconde, j'allais même te laisser, si tu disais, aimer Mamadi Doumbouya, il est, il est le fils de Cancac, mais dire de l'aimer, comme le présent le Faconde, si je ne réfléchissais pas, à cause des bonnes personnes, qui me regardent, j'allais te laver, j'allais te laver, et ta chale Roy, tu allais arrêter ta tournée là, j'allais te laver tellement, parce qu'il m'y a gui, ma y a gui ta réni là, si tu respectais, les gens de Cancac, si tu respectais, le peuple de Guinée, toi qui te dis, que ministre de la justice, tu dis que toi, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui t'a nommé, tu es avec lui, tu ne vas pas le trahir, mais Mamadi Doumbouya, la force spéciale, c'est grâce au présent le Faconde, avant l'arrivée du présent le Faconde, ça n'existait pas, celui qui a mis, Mamadi Doumbouya, n'était qu'un simple légionnaire, mais lui, il a trahi, le présent le Faconde, l'humilier, et il continue encore, à humilier ses proches, toi, tu vas venir te flanquer devant, les gens de Cancac aujourd'hui, parce que c'est le fief du RPG, pour les dire, d'aimer, qui a voté pour Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui est venu pour la transition, est-ce qu'il a besoin de faire campagne, mais Dieu merci, tout ce que moi, j'avais dit au départ, moi, c'est ça le général, c'est pourquoi les gens, même si on me déteste, quelqu'un me dit, ah non, général, c'est ça, mais après, il dit non, le général, il avait tout dit, il a raison, et j'avais dit aux gens ici, j'ai dit, vous vous fatiguez, vous vous fatiguez avec Mamadi Doumbouya, tant qu'on ne met pas le feu derrière, ces gens-là, ils ne vont pas partir, je vous ai dit, s'ils n'avaient pas fait le coup d'État, à cause de la drogue, Bill Lloyd, Mamadi, il allait partir, Bill Lloyd, il allait partir, c'est un gangster, l'argent, c'est ce qu'ils aiment, quelqu'un qui a pris 30 millions, et il allait se coucher quelque part, pour bien vivre, mais Mamadi pense toujours, on vous fait croire que oui, c'est à cause de la démocratie, où est la démocratie, ceux qui se sont battus, qui étaient opposés, au présent Faconde, l'opposition guinelle, la société civile, je ne sais quoi, FNDC, où se trouvent ces gens aujourd'hui, Ibrahim Dallot, Fonike Mange, Kounouné est où, Elaseludal est où, Sidiatouré est où, donc ça n'a rien à voir avec ça, Mamadi a peur, Mamadi a peur, Mamadi c'est très simple, le président Faconde, il va te comprendre maintenant, s'il faut chercher, il faut chercher un médiateur, il faut le faire, pour ne pas que le pays recule encore en arrière, le fama, le bâtisseur est capable, rien n'est perdu, tu as déjà fait le mal, tu as déjà fait le mal, mais il ne faut pas tout gâter, tu as déjà fait assez, regarde les dadis aujourd'hui, si tu essaies de t'entêter, c'est le même peuple, les gens vont sortir comme le 28 septembre, non, tu ne peux pas enlever un président élu, toi tu nous dis que tu veux t'imposer, tu veux rester, Mamadi non, sur le bâtisseur, le mieux il faut chercher, quelqu'un qui va négocier pour toi, tu remets le pouvoir du président Faconde, comme vous êtes en train actuellement de le dévoiler, pour dire le problème n'était pas le président Faconde, c'était son entourage, c'est le bon moment de négocier cela, vous lui remettez son pouvoir, vous signez des pactes, même s'il ne va pas te poursuivre, mais toi il faut partir, il ne faut pas trop gâter pour le pays actuellement, il ne faut pas trop gâter, Mamadi, tu peux négocier cela, aujourd'hui, Charles Rennes, il a reconnu, moi il est présent, il faut qu'on ait fait, jusqu'à présent, regardez nous, Ante Sala, vous avez l'argent, vous nous avez proposé tout, si vous étiez sur la vérité, on n'en a même pas, pourquoi défendre le président Faconde, pourquoi, on n'allait pas être avec vous, vous êtes des jeunes, mais c'est parce que vous êtes des malhonnêtes, qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas construire l'avenir, de ce pays dans la confession, dans le mensonge, non, donc ce n'est pas perdu actuellement, je te dis, si tu as peur encore, de remettre le pouvoir, au président Faconde, deuxième option, tu le sais, je vous l'ai dit déjà, il y a deux grands partis, RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, c'est de négocier avec les candidats, de ces deux partis là, tu organises des élections, et tu fous le camp, mais je t'ai donné des conseils là, tu n'as pas compris, je t'ai conseillé, tu n'as pas compris, j'ai parlé chaque jour, répété, tu n'as pas compris, tu pouvais organiser, et on sait que le vainqueur viendra, entre les deux partis, RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, tu dis, ah, je vais organiser, mais pardonner, tu négocies avec eux, tu sors tranquillement, mais tu ne veux pas comprendre, toi tu veux jouer avec l'esprit des Guinéens, UFDG, RPG dans un même camp, et toi tu penses que tu vas gagner ça, actuellement, tu penses que c'est calme, pourquoi, c'est la CDAO, qui est en train de tourner encore, avec nos leaders, quand ils vont se retrouver seuls, FND s'est appelé à des manifestations, donc, dites-vous que, actuellement, la tempête qui arrive, ne va pas vous laisser, la tempête qui arrive, et déjà, les soldats patriotes, MSP, ils sont déjà, je vous ai dit, ils sont déjà partout, ça dit, il fallait du temps, pour mieux comprendre, c'est quoi, vraiment le coup d'état là, 42 généraux à la retraite, des commandants, des capitaines, on a trompé nos parents ici, oh non, le président, il est condamné, c'est rentré, non, ce qui est arrivé en 84, voilà, c'est rentré, c'est sorti, mais les gens ont compris, fiasco, via, mensonge, donc, tu pouvais prendre, deuxième option, tu pouvais faire ça, mais, ton plan A, et ton plan B, ne marchera pas, ton plan A, c'est de chercher à séduire, non, Dumbuya, ça ne peut pas, ceux qui ont dansé pour toi, le 5 septembre, tu fais bien, tu fais siné, tu n'as rien compris, va écouter ma vidéo, tu n'as rien compris, va écouter ma vidéo, le 5 septembre, va écouter, Dumbuya, tu sais, à ceux qui donnent là, les mandats, les Ousmane Gawal, les Moussa Moïse, ils ne vont pas te dire la vérité, parce qu'eux là, ils bouffent bien aujourd'hui, les gars, les gars brillent actuellement, mais nous là, qui ne t'aimons pas là, on va te dire, comment on voit les choses, moi, je ne suis pas député, ministre, ni rien, même RPG, je ne suis zéro, je ne suis pas sur leur liste, je n'ai pas de position, donc, je suis libre de ma conscience, tu as vu hier, quand j'ai parlé du RPG, moi, Damaro, c'est comme ça, parce que je n'attends rien, en retour, hier, j'ai dit mes vérités, au RPG, dans le dossier de, l'honorable Dialicato, moi, c'est comme ça, je t'ai donné, mes conseils, donc, tes deux plans là, le fait de tromper, comme Charles Roy, qui est en campagne aujourd'hui, vous êtes en train de faire, enlever, tous les maires, pour les, pour envoyer, des délégations, ça ne marchera pas, le temps là, est passé, en Afrique, tu vas essayer, d'yrir les bons temps, ou, il y a, dans le filet, et là, tu vas récorder, et comme je te l'ai dit, tu risques de finir, comme Charles, Charles Taylor, ou Robert Gueye, un beau matin, en dessous, sur la dalle, parce que, la Guinée, sur la serelle, ils n'ont pas laissé, l'an s'en compter, ce n'est pas toi, un petit légionnaire, un petit pion, de la France, qui est en train, de faire souffrir, les Guinéens, de Mouya, tu sais, qu'aujourd'hui, toi, tu ne dors pas, même une couillère, tombe, dans ton salon, tu sautes comme un crapaud, parce que, tu as peur, tu sais, ce qui t'attend, donc, tu veux forcer, ton plan A là, ça ne marchera pas, ton plan B, pour détruire, RPG Arcane, et l'UFDG, pour dire, que c'est une nouvelle, classe politique, tu vas choisir quelqu'un, ça aussi, je te dis, ça ne marchera pas, l'UFDG, ANAD restera fidèle, à leur leader, le RPG Arcane, malgré le coup d'état, les parties alliées, restent fidèles, parce que, c'est les deux parties, tu ne peux pas changer, là il m'a dit, on te l'a dit, mais comme tu es têtue là, ton plan B là aussi, si ton plan A ne marche pas, il faut tenter ton plan B, ça ne marchera pas, là il m'a dit, on t'a dit, c'est le vérité, tu as deux options, qui pouvaient t'arranger, comme tu l'as dit, ton ministre l'a dit, le problème n'était pas le président Faconde, c'était le système, et comme vous avez nettoyé le système, le président Faconde a compris, bon, remettez-lui son fauteuil, remettez-lui son fauteuil, si en défaut, vous ne voulez pas faire ça, c'est très simple, comme je l'ai dit, laisser les leaders politiques tranquilles, laisser le président Faconde tranquille, réorganiser son parti, si c'est lui, ou si c'est quelqu'un d'autre, ils vont présenter, pour des élections libres et transparentes, eh bien, que le meilleur gagne, mais comme vous ne voulez pas écouter ça, Dombouya, mais là, moi je ne vais pas te dire, parce que déjà, je suis dans l'esprit de MSP, moi, c'est le retour du Fama, ou en tout cas, le retour des soldats patriotes, c'est tout, même si tu veux, il faut arrêter tous les militaires, tu ne vas pas rester Dombouya, si tu veux, il faut envoyer tout le monde à la retraite, tu vas former tes hommes, même des gars derrière vous, les petits derniers, ils étaient avec vous, vous avez abattu les petits derniers, couillatés, ils étaient avec vous là-bas, vous aviez peur d'eux, souvent, vous aviez peur d'eux, mais pourtant, ils étaient avec vous, à plus faute raison, les jeunes que vous fermez, Dombouya, tu ne peux pas changer la mentalité des Guinéens, tu es trop petit pour ça, tu n'as ni le niveau, ni le savoir-faire, tu ne peux rien faire, de mieux que le présent, le Fakonde Dombouya, il t'en a, c'est la présent, le Fakonde ton, la tourna, tu ne vas pas, Charles Roy, il n'en campagne le nom du Fama, ça, c'est une réalité, il t'en a, c'est la vie, comme on l'a dit, c'est comme, Doussoukonde disait à l'époque, au début même, que le RPG, c'est la marque Louise Vuitton, a été démodé là, le présent Fakonde, et, RPC, ils ne vont jamais abandonner, elle n'a qu'un cocoso, elle a qu'un crétien, donc, aujourd'hui, je ne sais même pas, pourquoi je viens même te conseiller, hein, ce n'est même pas, pourquoi, je suis là même, je viens même te conseiller, un bon verso de s'il ne s'est pas, en tout cas, ceux qui ont leur famille à Kaloum, dites aux gens de Kaloum, n'importe quoi, et ne pas de débarrer, quoi est-ce que, qu'un autre panne, c'est ça, Kaloum, c'est mieux. Qu'on appelle, c'est à dire, qu'un autre panne, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, voilà, MSP, et mon nom est beaucoup, mais, je ne sais même pas, c'est non-dire à temps, tout est déjà, préparé, voilà ils vont frapper quand on t'a mouna kolo d'encore narkantana non dira la guiné soré et dorne et bas c'est à dire à foutez temps c'est incroyable quand vous vous imaginez on est là on fait croire la communauté internationale au peuple de guiné c'est le coup d'état de l'armée on met 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement on met des commandants sans mesure il a avantage et billy ils ont tout perdu la dignité non des petits comme les amara des dévouer comme les bala viennent un gendarme vient devenir et ministre de la défense des militaires c'est à dire ce désordre pour ne citer que ça seulement la colère des militaires ils vont pas exprimer tout donc je vous ai dit allons-y ça va péter on a fait la démagogie qui qui va développer ce pays non si à commencer non et moi je vous ai dit c'est eux mêmes qui vont faire ils ont ils ont déjà fini de faire le combat du président alfa condé et vous faites le coup d'état humilié tuer des gens qu'on a son ministre de la justice qui vient dit devant la jeunesse de cancan que d'où il n'a pas fait de mal au président alfa condé que c'était le système les gens autour du président alfa condé tiens c'est pas une victoire c'est pas une victoire ça c'est pas une victoire c'est eux mêmes qui parle aujourd'hui donc pour dire que de mouille a été pour le président alfa condé donc la famille n'en voulait pas à chalourette à la la kaka bareké moi je vous ai dit ce coup d'état c'est un mal nécessaire faut coup d'état me traiter quelle est l'agré car il est long il fallait ce coup d'état mon lui a lui est long de quoi était capable le fama quand on prend la route nationale un kilomètre de route un million de dollars presque 10 milliards de francs guiné est ce que c'est quand les gens se mettaient à dire l'argent des contribuables mais d'où il n'a pas fait autant de route maintenant on va voir si c'est l'argent des contribuables ça c'était la sagacité du président facondé les barrages d'autres disaient ici à trois milliards ça c'était le fama les grands projets mais des personnes sans vision des arrogants viennent aujourd'hui se vanter pour dire oh grâce à nous on a terminé si ce n'est pas de la démagogie l'autre sort il fait des voyages mamadou dumbo ya peut sortir il n'est qu'à aller chercher des marchés le président facondé c'est lui qui sortait les gens disaient à voyager c'était pour chercher les marchés pour la guinée toucher ses contacts c'est lui qui s'est dit mais le renversement de dumbo ya c'est pour bientôt moi je vous ai déjà dit calmer vous comme lui il a il appelle les français a envoyé des bateaux militaires pour sa sécurité on va lui dire que le peuple de guinée nous avons pris notre indépendance devant charles de gaulle voilà un général à la tête de la france la guinée a pris son indépendance ce n'est pas avec un petit macron macronie que dumbo ya va contès pour dire que non ils vont jouer avec la dignité guinée non 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 dumbo ya fait venir qui tu veux mais voilà tu vas partir le peuple de guinée là tu vas partir toi tu ne connais pas la guinée go parce que tu étais couleur de piné avant de partir en europe tu es venu tu ne connais pas bien c'est tes amis là qui connaissent voilà mais comme tu veux jouer avec le guinée annonce le mot tu vas bien connaître le peuple de guinée donc merci à tout le monde vive le retour du fama vive le msp les soldats patriotes vive la vérité vive le quator abat les poutchistes abat les narcos abat les arrogants n'oubliez pas de liker et partager grâce à vous les bandits ont mis des millions pour pouvoir faire taire les activistes faites une petite comparaison le niveau de débit en côte d'ivoire au mali au sénégal vous allez voir que ça va mais par rapport à la guinée c'est de la manipulation il faut réduire le débit de connexion c'est pourquoi il ya d'autres ça dépend des téléphones quand vous regardez les vidéos les directs ça se plante vous avez du mal à regarder donc quand c'est comme ça laissez après le direct vous venez vous regardez ou soit vous partez sur youtube il ya des gens qui coupent moi j'ai pas de chaîne youtube voilà il ya d'autres il ya plusieurs pages aujourd'hui qui reproduisent nos vidéos il ya d'autres qui coupent pour mettre sur leur page facebook il suffit de taper le général 5 étoiles ou en sous d'amaro vous allez voir mes vidéos sur d'autres pages moi mes pas c'est ma guinée d'abord ma guinée 224 voilà et ma troisième passe c'est le général 5 étoiles donc grâce à vous grâce à vos partages le message est reçu 5 sur 5 jusqu'à yom donc bonne soirée le combat continue la ibra manabe merci à vous akasé vandela fils merci à vous merci à l'kiba kake merci à voilà abdallah hassan merci à ibra merci à zoli kamara merci à mon frère koivogui depuis la france sidi be sidi merci carley gray merci à vous cher lo diallo merci à vous adjabo boba merci à vous merci à nansara mori magas merci merci à la jeunesse de kankar kankelintilou voilà mon sika qui est allo saraka domina ko ringo al sika nake allo saraka domina chomo barokoron celui qui a passé tout son temps baridona c'est grâce à la première dame que ce gars là est parti à la mecque fils de l'homme bali ou la folla de kofos make kankar vive la jeunesse de kankar depuis le 5 septembre ils sont dans la manipulation malko kalte vive la jeunesse de kankar on vous dit chapeau on vous dit chapeau on vous dit chapeau Donc on vous tire chapeau la jeunesse de Kankab.